Salut à tous, je reprends où je me suis arrêté la dernière fois sur la carte chunk loader donc nous voilà prêt à explorer quatre nouveaux biomes mais avant ça je vais fabriquer des potions et je vais essayer de faire un trade avec notre ami Warlock qui est juste ici voir si en lui donnant ce qu'il veut ça me donne des agrandissements du terrain j'ai pas l'impression pas grave on va consommer cet xp vu que vu que c'était là du coup pas de nouvelles choses ici non plus alors que va-t-on explorer il y a là bas du désert là bas il y a des vaches ça m'intéresse de nouveau du désert et de la taiga donc rendons nous sur la zone des vaches hors de mon appartement s'il vous plaît monsieur dégagez vous n'êtes pas invité voilà je crois que tous les visiteurs sont partis donc je dois aller tuer des vaches pour récupérer du cuir récupérer de la viande ce qui va me permettre par la suite d'obtenir des oeufs ils sont un peu avare en vache j'espère que je pourrais récupérer un peu de nourriture pour moi aussi parce que là pour l'instant c'est un petit peu la galère alors qu'est ce qu'il y a là par là en bas le trou enfin je vais quand même aller explorer mais d'abord le bois en surface encore une amie ça fait pas énormément de cuir mais c'est déjà pas mal c'est un bon début une là bas pas de cuir mais un peu de boeuf un peu de viande il y a juste un zombie je pense que j'ai dû générer quelques zombies dans les sous-sols ici la zone ici de ce côté est peut-être un peu plus safe pour l'instant alors à l'extérieur c'est bon là c'est trop profond pas les moyens de descendre correctement du coup passage dans la taille gars alors ça ça fait Ça fait du bon mail si je me rappelle bien. C'est le même schéma qu'avant. Je vais être obligé de descendre. Voilà. Voilà, ça devait arriver. Du coup, par là, est-ce que je vois un petit peu des choses intéressantes ? Ouais, pas plus que ça. Il faudrait que j'aille récupérer ce diamant avec ma pioche en fer. Ça me semble une plutôt bonne idée. Alors, on va la mettre là pour l'instant. Un seul diamant. Ah non, quand même. Deux. Je vais essayer d'ailleurs en choper d'autres. Donc, il y en a un là en bas. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Là non plus. Donc, c'est parti pour cette zone avec ma pelle qui va lâcher. Ah oui, je n'avais pas pensé au sable. Et c'était déjà de nouvelles pelles. Bon, alors. Une petite pelle. Ça part vite, ces machins. J'ai perdu de vue où était le diamant. Je crois que c'est par là. À moins que ce soit de l'autre côté. Je vais vite vérifier. Ce serait bête de travailler dans la mauvaise direction. En fait, il n'y en a pas ici. Comment est-ce que je me suis débrouillé pour... Ah non, il est là en bas. J'ai eu peur. Troisième diamant. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres à proximité ? Ça m'arrangerait. En tout cas, je peux me faire potentiellement... Déjà, une pioche. Une pioche en diamant. Ce serait bien que je puisse... Que je puisse l'enchanter. Mais ce n'est pas encore... Pas encore possible. Du coup, vu que c'est bientôt la fin du jour. Déjà. Je vais faire un peu de... De minage linéaire. Et il y a du monde par ici. Il y a du monde par là. Je n'ai pas envie de me faire piéger mais... Je n'ai pas joué au héros. C'est vraiment pratique ces torches mais ça pose quand même vraiment des problèmes. Je vois à chaque fois que j'essaye de placer un bloc sur moi, une fois sur deux, je place une torche et sur une map comme celle-là où les torches sont dents et rares, c'est assez embêtant. Ici, c'est bon pour la cuisson. Ok, on venu de ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses là-dedans ? Il n'y a pas de récompenses sur ces... Sur ces advancements. Ici, je ne peux toujours pas faire. Je crois qu'il y a des récompenses là. Il y a un diamant qui va rester de mes manipulations. Et ma diamant pickaxe qui devrait tenir un petit moment et on ne peut rien faire avec ces bone blocks. Il me semblait qu'on pouvait les retransformer en bone mille mais apparemment pas. Ah si, c'est juste qu'il y a du lag. Ce serait bien que je tombe sur un biome sympa cette fois. Je vais faire une petite ellipse le temps que la nuit passe et je vous retrouve tout de suite après. Me revoilà. Donc, comme vous pouvez voir, la nuit est encore là. Par contre, il y a la bordure qu'on n'avait pas vu encore avant. En fait, je vais vous expliquer. Pendant que le temps passait, je suis allé voir sur internet un peu ce qu'il en était. C'était les commentaires de cette map. Et la plupart des commentaires demandaient comment agrandir la zone. Et le truc, c'est que le créateur de cette map n'y a jamais répondu à ces commentaires. Et n'a même plus mis à jour, ne plus donné de vie en fait. Une signe de vie depuis la première publication. Donc, je suis allé voir un peu dans la machinerie en bas ce qu'il en était. J'ai vu que déjà, le border size, il n'était pas initialisé pour moi. Il n'y avait que les deux joueurs. Enfin, lui donc, Diamond Hunter et puis, je pense, son perso joueur tester qui était présent. Et surtout, je n'ai rien vu en fait dans la machinerie en bas qui permettait d'augmenter ça. Et normalement, c'est d'être ce PNJ, mais ce n'est pas du tout ces crafts qui devaient apparaître. Donc, apparemment, il y a eu un bug quelque part lors de la création de la map et il ne donne plus de nouvelles. Donc, ce que je propose, c'est que j'ai vu qu'il y avait 12 niveaux d'objets possibles, de bordures possibles. Donc, ma proposition, ce serait d'augmenter à partir de la nuit prochaine. En gros, à chaque fois que je rends un monument, je remonte manuellement ma border size pour que ça corresponde. Donc là, 2, c'est la valeur de base, on va dire. C'est celle minimale. Et à partir des prochaines nuits, j'aurai une plus grande zone au fur et à mesure que je rende un monument. Donc, je vais faire ça manuellement, mais ça me paraît plutôt pas mal. Bon, il y a les lags de création. Je vais remettre, on voit ici, sur le scoreboard, sur l'objectif affiché, que ce n'est pas du tout l'objectif saison qui a été affiché normalement au début, mais que là, c'est l'objectif border size. Enfin, ce sera pour le... Ce sera pour plus tard de changer ça. Là, je vais plutôt profiter vu que j'ai une nouvelle zone, puis que j'ai en plus un biome que je n'ai jamais vu pour l'instant, mais ça, je vais aller le visiter. Bon, du coup, par contre, toutes ces affaires, je vais les ranger. Enfin, je vais me refabriquer des torches parce que j'en ai plus beaucoup. Et voilà, et je vais les mettre quand même ici. Et je vais tout de suite aller visiter le biome mais ça. Ah oui, c'est juste eux, ils craignent pas le soleil. C'est dommage, je pensais que la map était terminée. En fait, c'était quelque chose de fini et pas quelque chose en bêta. Et c'est officiellement terminé parce qu'il n'y a plus de nouvelles. Sauf que dans les faits, ça ne l'est pas vraiment terminé. Il y a toujours des bugs. Il y a toujours dans la zone en bas, par exemple, la zone de machinerie. Il y a plein de mobs en fait qui spawn parce qu'il n'y a pas de protection contre les mobs. Ce qui fait que vu que les mobs là en bas sont spawnés, il n'y en a pas beaucoup qui spawnent ici au début. Et ensuite, ça inverse. Enfin voilà, il y a des petites choses un peu dommages sur cette map. Il y avait un bon potentiel mais... Bref, en tout cas, je vais quand même continuer malgré les petits soucis. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de la terminer. Parce que je trouve, malgré effectivement il y a certaines choses qui ne marchent pas très bien. Mais je trouve que le concept est quand même très très plaisant. Ce que j'ai vu dans les commentaires, il y avait pas mal de monde qui disait en fait que l'idée était très bonne et que l'exécution était un peu problématique. Bon, il n'y a pas grand-chose dans ce MESA. Et j'ai plus... Alors il faut du bois pour faire une pioche. Je vais en faire une pierre pour l'instant. Il y a pas mal de monstres apparemment mais je ne sais pas où ils sont. Ils ont l'air d'être par là. D'après le bruit. D'ailleurs, vu qu'il y a ces problèmes de spawn qui peuvent faire que les monstres nous spawnent dessus finalement. ... 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